Bonjour, je m'appelle Razit Volati, je suis installé en Suède depuis 15 ans. Je suis marié, ma femme d'origine saïdoise, je suis un chef d'entreprise, j'ai une société de vente sur Internet, je fais la vente des personnes automobiles spécialisées dans la suspension pneumatique pour pouvoir dire de l'X. Je suis originel de SPACS, où j'ai passé mes premiers 19 ans. Avec un bac de ma technique, j'ai décidé de partir en France. Depuis que j'étais jeune, j'ai eu cette idée d'entreprendre, d'où j'ai créé, après deux ans, ma première société de prestations de services. En 1997, j'ai créé une deuxième société dans le commerce international. Je me suis installé sur les Champs-Elysées, que j'y reste jusqu'à fin 2004. En 2005, pour des raisons familiales, je décide de partir en Suède. Dès mon arrivée dans ce beau pays, j'ai commencé à apprendre la langue. Et puis, j'ai enchaîné avec des cours en gestion économique, qui m'ont permis de décrocher un stage chez la filiale de Cédoise, de la multinationale Allemande Bosch. Et après, j'ai travaillé pendant deux ans chez eux, en tant que conseillant. En 2009, j'ai décidé de réaliser un rêve que j'avais suite à une expérience en bourse pendant le boom Internet l'an 2000. Et c'est de créer un business dans l'e-commerce. Donc, j'ai commencé à travailler, de vendre les pièces automobiles sur Cadera, c'est le eBay CMA. C'était très dur au début, j'ai travaillé jour et nuit, 16h, 18h de travail par jour. C'était très difficile au début, mais j'avais la volonté de réussir. Et à force d'efforts, j'ai commencé à avoir des premiers résultats. Autre les résultats économiques et commerciaux, mes efforts ont été couronnés par le prix de l'entrepreneur de l'année octroyé par le gouverneur de Stockholm. Quelques temps plus tard, j'ai reçu un deuxième prix d'Ima de Sa Majesté, car 16 Gustave Roi de Sillède, lors d'une grande cérémonie au palais royal de Stockholm. J'étais et je suis encore très fier de recevoir ces prix, non seulement pour la réussite, mais aussi et surtout en tant que Tunisien. Nous continuons à développer notre activité jour à jour. Aujourd'hui, on a la gamme la plus large dans les pays nordiques et on a l'ambition de devenir leader en Europe et pourquoi pas à l'échelle planétaire. En ma qualité de président de la Conec, Suède, et le vice-président Suède de la Chambre de commerce tuniso-suédoise, je travaille activement en collaboration avec l'ambassade de Suède à Dynis et aussi l'ambassade de Dynisie à Stockholm pour renforcer et améliorer les relations économiques entre la Suède et la Dynisie.